Je vous emmène dans les coulisses en cuisine avec mes invités. Bonjour Grégoire Ambroseli. Bonjour. Bienvenue, vous êtes cofondateur de Choco et vous avez choisi pour vous accompagner aujourd'hui pour incarner votre écosystème. Johan Flamand, bonjour. Bonjour. Chef des cuisines du groupe Bistro Pas Parisien qui, comme son nom l'indique, regroupe des Bistro Pas Parisien. On est situé sur les Hauts-de-Seine, donc c'est pour ça qu'on a ce nom-là. Donc une dizaine de restaurants et vous allez nous expliquer comment vous utilisez l'appli Choco parce que c'est ça, c'est une appli pour les chefs ? Exactement, c'est une appli pour les chefs ou d'ailleurs où les patrons de restaurants, c'est pas exclusivement pour les chefs, qui permet aux restaurateurs de passer les commandes auprès de tous leurs fournisseurs habituels. L'idée c'est vraiment de remplacer le téléphone ou la commande sur répondeur et avec un outil très simple de pouvoir passer commande auprès de tous ces fournisseurs. Vous l'avez créé en 2018, c'est ça ? Exactement. C'était quoi le constat de départ ? Faites une petite étude de marché, vous vous dites pourquoi vous vous dites qu'il y a la place pour créer cette appli ? Le constat de départ c'était déjà qu'il y a beaucoup de gaspillages aujourd'hui dans le monde, qu'un tiers de ce gaspillage vient de la supply chain et que c'est donc révélateur d'une non-optimisation des flux. L'idée c'était donc de vouloir optimiser ces flux via un outil digital. Comment ça marche l'optimisation des flux en fait ? Très concrètement, qu'est-ce que vous proposez ? Vous proposez de réunir un peu tous les fournisseurs d'un restaurant ? Voilà, Choco ça va centraliser tous les fournisseurs du restaurant au sein d'une même application simple et intuitive. Le chef et toutes les cuisines même vont pouvoir passer les commandes auprès de leurs fournisseurs de manière ultra simple. Qu'est-ce que ça change pour vous ? Vous l'utilisez depuis un peu plus d'un an ? Qu'est-ce fait du temps et ça nous permet d'optimiser nos commandes ? Et derrière, ce qu'on a c'est que ça va générer un mail automatique où derrière on va pouvoir avoir une traçabilité de ce qui a été commandé. Donc ça nous permet aussi d'avoir une vraie vision sur le long terme de ce qui se passe en termes d'approvisionnement au sein de nos établissements. Et justement à un moment donné, ça nous évite de commander quelque chose qu'on pourrait avoir déjà parce que l'application nous suggère à chaque fois une ligne qui correspond à un élément qu'on commande au sein des établissements. Vous avez pu évaluer le gain de temps que ça représente pour vous concrètement dans le travail ? Aujourd'hui, on voit à peu près deux heures d'économiser sur l'ensemble d'une semaine parce que justement l'application, on peut anticiper nos commandes, on commence à remplir nos besoins pour le jour suivant et ce qu'on pouvait moins faire avant. Donc on était sur le format papier et là aujourd'hui, on est quand même sur du digital. Donc c'est quand même plus ludique. L'application, c'est comme un WhatsApp. Vous cliquez, un kilo, deux kilos, vous prenez ce que vous avez besoin et vous validez votre commande et ça part tout ça. Oui, et tout le monde est au courant en fait. Est-ce que ça évite vraiment pas mal de doubles commandes ? Ça vous arrivait souvent ça ? Alors sur l'ensemble des collaborateurs qui ont choco parce que ce n'est pas dédié à tout le monde. Donc ça nous permet justement de croiser nos commandes et de faire attention. On peut être deux collaborateurs sur un même site qui peuvent générer deux commandes différentes mais qui peuvent avoir justement une vraie vision de ce qui s'est passé en amont, en cas d'oubli aussi. Et nous, en termes de responsable, on peut contrôler ce qui a été commandé. Oui. Cette dimension-là d'éco-responsabilité, de réduction du gaspillage alimentaire, est-ce que vous avez pu l'évaluer ? C'est-à-dire ce que ça permet ? Parce que vous dites 30% du gaspillage, ça vient de la supply chain, effectivement. Ce chiffre, je l'avais déjà entendu. Quel est l'impact ? Quel est votre effet ? L'impact, c'est que grâce au digital, on peut avoir une meilleure visibilité, une meilleure transparence dans tout cet écosystème et ensuite à développer des produits qui ont une vraie valeur ajoutée. Du coup, on a fait une levée de fonds qui va nous permettre aussi d'investir de ce côté-là. Johan parlait des commandes qui étaient envoyées par e-mail. On propose aussi aux fournisseurs qui le souhaitent de s'intégrer directement dans leurs ERP. Et ça, c'est un gain de temps énorme aussi pour les fournisseurs. Et aussi, ça permet de limiter les erreurs. Donc là, encore une fois, de limiter le gaspillage alimentaire. Ça suppose de quoi ? De signer des partenariats aussi avec tous ces fournisseurs ? Comment vous faites ? C'est vraiment un écosystème, donc ça va bien avec le nom de l'émission, où il y a des restaurateurs qui utilisent notre application pour passer commande auprès de leurs fournisseurs. Et ensuite, les fournisseurs, eux, nous recommandent auprès de leurs restaurateurs pour mettre en place l'outil Choco auprès de leurs propres clients. Donc en fait, c'est vraiment un cercle vertueux qui est ainsi généré. Et à la fois, les restaurateurs et les fournisseurs peuvent voir la vraie valeur ajoutée. Dans l'usage quotidien, pour vous, très concrètement, vous dites deux heures de temps économisé par semaine. Est-ce que c'est aussi un casse-tête en moins, d'une certaine façon ? Parce que ça ne doit pas être si simple quand on voit la gamme des produits qu'on est susceptible de commander quand on organise et quand on gère un resto, plusieurs restos. L'intérêt d'avoir justement cette application nous permet de présaisir nos commandes. Donc on peut toujours réajuster, en fait. Et avant, on avait ce format un petit peu papier où on le posait. On appelait ça une market list. Donc on commande aussi nos produits. Mais c'est quelque chose qui peut être déplacé. C'est différent. Et aujourd'hui, le smartphone fait partie de notre quotidien, en fait. Et c'est quelque chose qui est très, très ludique en termes d'utilisation. Donc n'importe qui pourrait passer la commande. Sauf que nous, justement, on essaye de mesurer notre volume d'achat. Et Choco nous permet d'avoir un historique aussi parce qu'on a accès à nos commandes qui ont été passées précédemment. Donc c'est un pilotage qui est plus simple, en fait. Plus simple et plus fin, j'imagine aussi. Vous avez parlé de cette levée de fonds. Plus de 82 millions d'euros. Ça a été annoncé il y a quelques semaines, fin juillet. Alors le plus important, c'est quoi pour vous ? Le recrutement d'abord ? Effectivement, le recrutement. Là, aujourd'hui, cette semaine, on a plus de 10 personnes qui rejoignent nos équipes. On va recruter au moins une trentaine de personnes à Paris qui est en France jusqu'à la fin de l'année. Donc effectivement, ça va être le premier. C'est une unique raison pour laquelle on a levé des fonds pour recruter une équipe talentueuse qui va être motivée pour pouvoir attaquer ces chantiers qui sont ambitieux et compliqués, mais qui ne sont pas impossibles. Alors, on va rentrer dans le détail. Vous êtes combien de collaborateurs chez Choco ? Aujourd'hui, on a une quarantaine. D'accord. Et pour entrer dans le détail du recrutement, on recrute vraiment déjà des recruteurs qui vont pouvoir nous aider à scaler parce que c'est la base de tout ça. Et on va recruter des gens qui vont s'occuper des restaurateurs, des fournisseurs, donc des sales, des account managers à Paris et ailleurs aussi en France. Est-ce que c'est parfois des métiers en tension ? Est-ce qu'il y a certains des postes que vous cherchez qui ne sont pas si faciles à fournir ? Effectivement, je pense qu'on est assez exigeants aussi dans la manière dont on recrute, mais on est confiant sur le fait qu'on va trouver les talents de demain. L'avantage, c'est que je pense que Choco, ce n'est pas une application ou un produit comme les autres. Il y a vraiment cette vision derrière qui fait qu'on est aujourd'hui au tout début et qu'on a un boulevard devant nous pour vraiment construire l'écosystème, la supply chain de demain avec les acteurs qui ont envie de le faire, que ce soit en recrutant ou avec des restaurants comme le restaurant du Han ou avec des fournisseurs comme les fournisseurs du Han et autres. Vous êtes basé en France et localisé pour l'instant dans d'autres capitales, dans d'autres pays ? Vous en avez tout de votre développement ? Alors, nous sommes une certaine franco-allemande. Notre siège est à Berlin. Là, on a tous nos techs. Et depuis, on s'est lancé très vite. Enfin, on s'est lancé en France et en Allemagne en même temps. Et on s'est lancé aussi aux Etats-Unis et en Espagne. Aux Etats-Unis, on est dans toutes les plus grandes villes des Etats-Unis. Et en Espagne, Madrid, Barcelone et d'autres villes aussi. L'idée, c'est que d'ici 2023, on soit présent dans les 30 à 40 plus grosses métropoles mondiales. Et bien voilà, une belle ambition. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus présenter Choco à notre binôme. C'est tout de suite.